Bonjour et bienvenue dans ce module d'introduction à l'interculturalité. Ce module a pour objectif de mieux comprendre d'où proviennent les discriminations et ainsi de disposer des clés pour réussir une démarche interculturelle. Avec les mouvements migratoires actuels et la diversité des cultures dans notre pays, nous pouvons être confrontés à des problèmes de compréhension et de communication avec des personnes étrangères ou de cultures différentes qui nous semblent insolubles. Ces personnes peuvent aussi subir des discriminations du fait de préjugés ou de stéréotypes qui peuvent être identifiés et déconstruits. La plupart des discriminations trouvent leur fondement dans des stéréotypes. Un stéréotype, c'est une idée toute faite sur quelqu'un ou quelque chose. Les stéréotypes sont une forme de généralisation, un peu comme des clichés qui sont employés comme des raccourcis mentaux. C'est une composante cognitive, une croyance partagée que nous avons intériorisée parfois dès le plus jeune âge. Ils peuvent être positifs, neutres ou négatifs. Les stéréotypes surviennent naturellement car le cerveau se base sur des expériences passées et cherche à nous faire faire des économies de réflexion lorsque l'on est distrait ou occupé. Ils peuvent être activés hors de la conscience par un bref mot ou une image liée aux groupes stéréotypés et peuvent, une fois activés, influencer les attitudes et les comportements des individus. Un stéréotype culturel répandu pourrait être « Les Français adorent la baguette ». Ici, c'est un stéréotype plutôt neutre. L'important est d'apprendre à identifier les stéréotypes que l'on a intériorisés et ceux qui sont véhiculés par la société afin de les briser et surtout de les déconstruire. Le préjugé découle des stéréotypes. Son étymologie est intéressante et très significative. Préjugé vient du latin prae et judico qui veut dire juger d'avance, c'est-à-dire émettre un jugement en l'absence d'informations suffisantes. On remarquera que dans le cas où nous ne disposons que d'informations parcellaires sur une situation ou une personne, on va alors naturellement juger la situation sur la base de stéréotypes et ou de clichés afin de pouvoir prendre une décision. On peut alors définir le préjugé comme une opinion fondée sur un stéréotype. Ils peuvent se modifier en fonction d'une expérience individuelle. Ils sont très volatiles. Revenons à notre exemple des Français et de la baguette. Nous partions du stéréotype « les Français adorent la baguette ». On peut alors imaginer qu'une personne pense que parce qu'un individu est français, il mange des baguettes à tous les repas ou bien qu'elle sait parfaitement faire des baguettes parce que la personne est française. C'est un préjugé car ce n'est pas forcément vrai. Les conséquences de la mise en acte de nos préjugés sont multiples. En plus de travestir la réalité, ils peuvent provoquer une différence de traitement des personnes visées par le stéréotype. Par exemple, les entretiens d'embauche sont des situations type où les stéréotypes peuvent s'activer et entraîner des différences de traitement selon que le stéréotype se fonde sur l'âge, le sexe ou encore la couleur de peau. Ils peuvent provoquer l'exclusion des personnes visées par le stéréotype comme par exemple lorsque l'on interdit aux filles de jouer au football parce qu'elles sont des filles. En bref, à partir des stéréotypes puis des préjugés, se développe la discrimination, le racisme ou l'antisémitisme. Les actions discriminantes trouvent leur justification à travers eux. Attardons-nous désormais quelques instants sur une des conséquences des préjugés et des stéréotypes que nous venons d'aborder. La discrimination. En psychologie sociale, être discriminant envers quelqu'un se définit comme tout comportement négatif dirigé contre une personne et reflétant une attitude défavorable uniquement fondée sur l'appartenance à un groupe donné. En termes juridiques, la loi considère depuis 2008 qu'une discrimination est reconnue comme telle lorsqu'une personne est moins bien traitée en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race, une religion, en raison de ses convictions personnelles, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou encore son sexe. Prenons un exemple bien connu, le patronyme. Une personne peut être victime de discrimination du fait d'un patronyme jugé ridicule ou de la consonance étrangère de son nom. Par exemple, le refus de sélectionner à un emploi supérieur un agent dont le nom est jugé ridicule. Il s'agit là de conduites discriminantes, punies par la loi. Un ensemble d'institutions ont été créées pour lutter contre ces pratiques. À l'encontre des migrants, les préjugés et stéréotypes sont nombreux. Construits de savoirs diffus et à partir d'expériences de contacts ponctuels et superficiels, individuels ou collectifs en relation avec des événements qui se sont déroulés dans le passé ou dans l'actualité. Ils sont véhiculés dans la société par la croyance populaire au travers de supports divers comme dans les médias ou sur Internet. Ils sont parfois même ancrés dans la croyance populaire et donc difficilement identifiables. L'interculturalité est une situation qui peut générer des stéréotypes, des préjugés et des discriminations. L'interculturalité désigne littéralement l'interaction culturelle, c'est-à-dire les relations et interactions entre des cultures différentes générées par des rencontres ou des confrontations, qualifiées d'interculturelles. Elle implique des échanges basés sur la réciprocité et donc sur le dialogue et le respect mutuel, le souci de préserver l'identité culturelle de chacun. L'interculturalité est donc souvent une expérience, une situation dans laquelle on peut être amené volontairement ou non à se trouver. L'interculturalité pose parfois la question du comment bien vivre ensemble en étant différent ? Comment accompagner des personnes qui n'ont pas les mêmes croyances que nous ni la même culture ? Comment les aider sans les heurter ? De la confrontation des différences culturelles peuvent naître des incompréhensions, des tensions, des difficultés relationnelles. Si l'interculturalité est un phénomène naturel et humain, elle ne se fait pas toujours de manière consciente et les enjeux culturels et identitaires de ces rencontres sont rarement explicites. Pour terminer ce module, intéressons-nous désormais à la démarche interculturelle. La démarche interculturelle est un outil pédagogique qui permet aux individus qui souhaitent l'utiliser d'adopter volontairement une posture intellectuelle interculturelle en mettant en œuvre certains principes méthodologiques dont nous allons parler dans les prochains modules. La différence avec la notion d'interculturalité réside donc dans le fait d'avoir conscience d'être en situation d'interculturalité et d'entrer en interaction avec la volonté de trouver des liens, des similitudes entre les cultures et favoriser entre elles les échanges et les interactions. A l'échelle humaine, il n'existe donc pas de choc de culture mais bien des rencontres de porteurs de cultures différentes. C'est là le but principal de la démarche interculturelle, individualiser la rencontre des cultures. La démarche interculturelle nécessite donc une intention, une volonté de la part des individus qui y prennent part. Lors d'un choc dit culturel, la clé est de s'intéresser à l'autre, comment il comprend le monde depuis ses propres lunettes. Le défi est de trouver des compromis là où il y a des différences, d'apprendre à fonctionner là où il y a des désaccords, sur des valeurs, sur des croyances, sur des normes. Pour adopter une approche interculturelle, il faut déconstruire en amont tous les préjugés et les stéréotypes dont nous sommes imprégnés. Unir sans confondre, distinguer sans séparer. Voilà comment nous pourrions résumer l'essence même de la démarche interculturelle.